Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo analyse et réflexion sur la version 2.65 Alors je vous avais fait une vidéo à chaud il y a à peu près un mois, après l'Encama Live d'annonce de la mise à jour Maintenant on est sur la version 2.65 en jeu sur officiel depuis une dizaine de jours et j'aimerais bien qu'on parle avec un peu de recul, principalement de ce qui touche au gameplay, à l'équilibrage et à l'économie On commence avec des modifications sur deux items assez importants en PVP sur la méta, notamment en tournoi Alors le dofus du cauchemar, il a comme effet entre autres que quand vous appliquez ou recevez un bouclier, vous soignez en zone autour de vous Et ça c'est vraiment très utile, notamment sur des persos soutien, c'est d'ailleurs un dofus qui est joué plutôt sur des persos soutien Moi je m'en sers sur mon steamer fait PVP Ça fait que quand vous appliquez des points de bouclier, vous soignez autour de vous Et donc c'est particulièrement utile quand vous avez un allié qui a une difficulté, vous allez lui mettre des boucliers et hop, il prend du soin en plus Le problème, c'est que dans la méta PVP, il y a évidemment un item qui est incontournable, c'est la pritech Et la pritech, elle vous met des points de bouclier pendant les trois premiers tours Et ça fait que quand vous recevez les points de bouclier de la pritech, vous soignez autour de vous avec le dofus du cauchemar Et comme c'est déclenchable une fois par tour, vous n'avez plus cet effet de soin qui est disponible pour ensuite, pendant votre tour de jeu, aller aider un allié Alors ça, ça peut être assez embêtant, c'est quand même un gros nerf Moi je m'en servais beaucoup et je me demande si je vais encore m'en servir maintenant Il y a une autre interaction qui est problématique, c'est avec le Dorigami Du coup, moi ce que je faisais, c'est que je m'étais entacheté sur le perso qui avait le cauchemar Dorigami, c'est un peu comme le pritech, mais pendant cinq tours, au début de votre tour de jeu, vous prenez un petit point de bouclier Mais du coup, ça déclenche l'effet Voilà, donc ça c'est quand même, j'ai envie de dire, un nerf du dofus cauchemar Puisque désormais c'est compliqué de le jouer avec une pritech sans que ça nous prive de cet effet de soin en zone Voilà, c'est assez impactant quand même pour le noter Et deuxième petite modif, la bravo de Rick Erel peut désormais se déclencher plus de dix fois par combat Donc la bravo de Rick Erel, c'est une cape qui vous fait des points de bouclier quand vous prenez des dégâts à distance Qui peut être assez intéressante, c'est un objet assez situationnel, mais qui peut être très utile Voilà, et je pense que je vais le jouer de plus en plus d'ailleurs Ensuite, des petites modifications sur les hôtels de vente On a les dofus qui passent en HDV des équipements Donc ça, tout le monde l'a vu, ça a fait jaser pas mal de monde Il y avait pas mal de spéculations sur est-ce que ça allait faire beaucoup bouger le prix des dofus ou pas On tend à constater qu'il y a quand même eu globalement une baisse Alors c'est assez compliqué à expliquer Puisque normalement, ce qui fixe le prix des objets, c'est juste l'offre à la demande C'est la quantité de dofus générée vis-à-vis de la demande de dofus par les joueurs Peut-être que ce qui explique ça, c'est soit un effet de rush sur les HDV Comme le fait que ce soit vendable et assez nouveau Et que ça va se restabiliser d'ici quelques mois Et ça va retrouver des taux assez similaires à ce qu'on avait avant Soit qu'il y avait plein de gens qui avaient juste la flemme de vendre les dofus Et que la façon classique de les vendre, c'était en mode marchand Autre que le spam, canal, commerce, vous savez tous les désagréments qui vont avec Et que du coup, pour des gens qui n'ont pas envie forcément de durer le mode marchand C'est un peu compliqué, c'est un truc qui se fait quand on n'est pas connecté C'est un peu compliqué d'utilisation les modes marchands Quand vous n'êtes pas vraiment investi là-dedans Et peut-être qu'il y a plein de gens qui avaient des dofus en inventaire Qui ne savaient pas trop quoi en faire Et qui ont décidé d'aller tous les mettre en HDV Maintenant que c'est possible Donc moi je m'attends à ce que le prix remonte peu à peu Mais il y a quand même apparemment une tendance à constater une petite baisse un peu partout Autre modification assez sympathique Catégorie sac à dos et cap qui fusionnent Ça posait quelques problèmes de compatibilité avec des objets vivants Des appareils pour le skin Bon, ça c'est un petit détail En revanche, quelque chose qui est assez impactant C'est des modifications de recettes Alors la plus importante, c'est la première ici Alors je vous lis la petite rubrique Modification de 4 recettes pour réduire la pression sur certains minerais très plébiscités Potion minérale dans laquelle 6 étains sont remplacés par 2 étains Plus 4 silicates, plus 6 manganèzes La clé de la fabrique de Maléfisque Dont l'or est remplacé par du silicate La clé de l'obsidiantre dont l'or est remplacé par de la bauxite Et les clés de Nidas, du palais du roi Nidas L'obsidiane est remplacée par du cristal pliable Alors la potion minérale, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ne doivent même pas savoir ce que c'est C'est une potion qui se craft et qui est nécessaire pour les pierres d'âme Pour toutes les pierres d'âme qui servent à capturer Et comme les pierres d'âme sont quand même très consommées sur le jeu Bah ces potions sont craftées tout le temps et consommées tout le temps Et c'est en grande partie responsable En tout cas ça l'était jusqu'à la version 2.65 Du prix très élevé de l'étain Par rapport aux autres minerais du même niveau C'est que voilà, il y a vraiment besoin de beaucoup d'étain pour faire ces potions Et donc là ils équilibrent un petit peu les choses En mettant silicate, manganèse Sachant que le silicate, bon c'est ok C'est à peu près équilibré, c'est un minerai qu'on trouve uniquement à Pandala Et le manganèse, manganèse c'est surgénéré Il y en a vraiment tous les mineurs, ils en ont des stocks astronomiques C'est impossible à écouler Et là du coup ce qui est intéressant c'est que là cette vidéo je vous la fais avec 2 semaines de recul Et bon le prix de l'étain il a un peu baissé mais c'est pas catastrophique En revanche on voit que silicate et manganèse ont plutôt bien monté Et surtout que ça se vend très très bien Moi je remplis mes HDV tous les matins Et ça se vend comme des petits pains, donc ça fait plutôt plaisir Alors en revanche la fabrique de Maléfisque, il remplace l'or par du silicate Ça me paraît assez anecdotique Bon la fabrique de Maléfisque c'est vrai que ça a un donjon de dimension Ça peut être éventuellement utilisé pour du farm PL Pour des teams très peu optiques, bas niveau et compagnie Mais je pense pas qu'il y avait une grosse consommation de clé de Maléfisque dans tous les cas Et alors clé de l'obsidiantre encore pire Là il remplace l'or par le bauxite Je sais même pas si ça va avoir le moindre impact Pour moi l'obsidiantre tu le fais pour passer à Frigost quand t'as besoin Tu fais une fois pour laisser succès avec ton trousseau de clé Mais je doute qu'il y ait qui que ce soit qui ait crafté des clés de l'obsidiantre Pour du farm ou du PL ou des trucs comme ça Donc là je comprends pas trop cette modif C'est assez surprenant Et alors clé du roi Nidas Alors le Nidas c'est intéressant parce qu'avec les modifications qu'on a eu récemment Sur le roublard, sur le shell-oeil, sur la reine des voleurs Il y a pas mal d'éléments qui font que le Nidas est redevenu le donjon de dimension 200 Le plus adapté pour du farm et pour du PL C'est également à cause des modifications sur les bonus de zone Qui font qu'il est plus à moins 20% comme il était avant sur tous les serveurs Et donc là il remplace l'obsidienne par un cristal pliable Alors ça c'est un petit peu étonnant Parce que l'obsidienne le prix était déjà en chute libre Alors peut-être qu'il allait remonter avec ce farm Nidas Mais je trouve ça un peu bizarre en fait Que juste là il y a un donjon dimension L'obsidienne est remplacé par un cristal pliable Alors qu'avant il y avait une cohérence Tous les donjons dimension 200 avaient des recettes un peu similaires J'ai du mal à comprendre cette décision Mais bon, pourquoi pas, à la limite on verra Et puis on a des petites modifs également sur bot du drag-off et cap drag-off Où il y avait des plaques d'acier dedans Plaques d'acier c'est un objet qui se craftait aussi Avec pas mal de minerais Moi j'en vendais souvent Je trouvais ça plutôt sympa, c'était cohérent même en termes de RP Avec le côté drag-off et tout Bon, tout ça est assez peu impactant Ce qui va vraiment avoir de l'impact Ça va être potion minérale Et éventuellement clé Nidas Je pense qu'ils vont faire bouger un petit peu les taux des minerais Toujours dans la catégorie dimension, farm, PL et compagnie On a une modification sur le toxoliat Le sort toxmose Donc toxmose c'est ce sort du toxoliat Qui fait que quand vous le tapez Ensuite quand vous bougez Vous perdez un nombre de points de vie par PM utilisé Ce qui faisait qu'en strat PL En mode intouchable Il ne fallait plus du tout bouger une fois qu'on avait tapé le toxoliat Sinon on mourrait Et le sort est à nouveau lancé par le boss Et non pas par l'attaquant Alors ça, ça a beaucoup d'impact Je m'étais fait surprendre il n'y a pas longtemps Parce que, en fait, pour vous recaler un peu le contexte J'avais fait pas mal de PL Nidas il y a quelques années Et à cette époque C'était le boss qui lançait le sort Ce qui faisait que Quand vous tapiez le boss Il ne fallait plus bouger dans votre tour Sous pain net one shot Mais une fois que vous aviez tué le boss Le buff, donc ce poison Il partait Et une fois que le boss était mort Vous n'aviez plus à vous en soucier Sauf que ça avait été modifié depuis Et ce qui faisait que Même en ayant tué le boss Vous aviez pendant deux tours L'impossibilité de bouger Sous pain net one shot Et ça m'avait fait une petite surprise J'étais allé, c'était il y a à peu près Un peu plus d'un mois je crois J'étais allé faire un petit toxoliat Et je n'arrêtais pas de mourir avec le poison J'étais en mode Mais c'est pas comme ça Que c'est censé se comporter Et j'avais discuté avec un modérateur Il m'a dit Ah mais ça va être patché Prochaine mage et tout Et donc là ça a retrouvé Le fonctionnement que ça avait auparavant C'est à dire qu'une fois que le boss est tué Le poison s'en va Et comme c'est Donc toxoliat C'est le plus gros donjon de dimension Autre que les donjons de niveau 200 Il est niveau 180 Et il est très utile quand même pour du PL Donc ça, ça peut avoir de l'impact Sur différentes strates pour le faire Et moi avec la façon que j'ai De faire ce donjon C'est avec des cras Donc c'est Je suis très content de cette modification Et ça m'avait vraiment fait bizarre La dernière fois que j'avais été confronté Au sort lancé par le personnage Et non pas par le boss Quelques modifications sur des sorts On a l'effet de soin Soigne l'attaquant de X% des dommages Subis par la cible Peut correctement activer les déclencheurs Basés sur les soins ou vols de vie reçus Par exemple, le sort feu de mine des enutrophes Permet bien de déclencher les effets De leur sort coup de grisou Bon ça c'est anecdotique, pourquoi pas On a un bug qui est corrigé Et une feature qui est assez intéressante Et assez perturbante Les conditions de lancer Cases libres et cases occupées Ont été ajoutées Et sont affichées dans l'infobule Des sorts concernés Alors avant on avait des sorts Qui avaient cible nécessaire Qui étaient juste une spécificité Et là il y avait Il y a eu des histoires de cases libres Cases occupées J'ai vu passer 2-3 cas de figure Problématiques avec des invisibles Et je pense que Ça sera à creuser Mais ça risque de poser quelques soucis Et à mon avis On aura l'occasion de reparler De cette feature Qui pour l'instant n'a pas l'air d'être Très impactante Mais qui peut soulever des problèmes sous-jacents Également il y a énormément de maps De boss A mon avis plutôt des choses Qui étaient farmées Pour du drop ou du PL Qui ont été modifiées Là vous avez toute la liste Alors moi pour l'instant J'ai pas trop remis des pieds Dans ces donjons Mais si vous avez été impacté Par ces modifications Donc les cartes Les cartes des boss Ont été modifiées Pour éviter certains abus Ils disent Donc c'est vraiment pour ennerve Des strats trop efficaces Si vous avez Voilà des petites routines De farm ou de PL Qui ont été impactées par ça Je serais curieux Que vous me le disiez En commentaire Pour que je vois Quelles sont les choses Qui sont plus possibles Et c'est un peu surprenant De voir ça en gros paquet Comme ça Pour l'instant J'ai pas trop vu de retour De joueurs qui se plaignaient Mais voilà Je suis très curieux De savoir s'il y en a parmi vous Qui ont été impactés par ça Et puis une petite amélioration Qui a été réclamée Par les joueurs Depuis longtemps Le nombre d'ensemble Maximum passe de 18 à 60 Alors il faut y aller Quand même pour remplir Ces 60 ensembles Mais c'était réclamé Par la communauté Depuis un moment Et je pense que Beaucoup de personnes Seront ravies de cette modification Allez je vous propose maintenant Qu'on passe en revue Tous les nouveaux sorts communs C'est la partie quasiment La plus importante De cette mise à jour Et ce qui est intéressant C'est que j'ai pu du coup Y être confronté A la fois en PVM Et en PVP Notamment en tournois En KTA J'ai déjà pu constater Pas mal de choses sur le terrain Il y a beaucoup de choses Intéressantes à dire C'est parti Bon alors Invocation Ça on avait déjà avant On a donc la provocation Qu'est la variante de libération Qui attire d'une case Une cible Et qui nous approche D'une case vers elle A deux ou trois PO Ce qui veut dire Que ça nous met A son cac Plus ou moins Et qui est lançable Pas uniquement en ligne Ça j'avais pas spécialement Fait attention à cette info Avant de m'en rendre compte En combat Et c'est très très intéressant Pour se tacler C'est quand même Un petit mot de ralliement Dany Ripsa Enfin très intéressant Pour se détacler Et franchement Je la trouve très très bien Elle est intéressante Sans être broken Et comme c'est la variante De libération Même si provocation Est très bien Des fois ça peut faire mal De se passer de la libé Quand même Donc je dirais C'est une très bonne réussite Dans la forme finale De ce sort C'est excellent Sachant que ce qui avait été Proposé initialement Qui était une attirance En zone de trois cases C'était juste aberrant Ou voir de quatre cases On a ensuite Une petite modification Sur l'invocation De l'arachnée Qui passe à trois PA Et l'arachnée Qui a un peu moins de PV Un peu moins de PM Et de résistance Il me semble Enfin bref Qui est un peu moins solide La variante à cinq PA Qui fait une arachnée majeure Sachant qu'à chaque fois C'est juste des pondérations En fait de la RNG La première dans 80% des cas Faut une arachnée basique Dans 20% une majeure Et inversement Pour la variante à cinq PA La majeure ayant Un PM de plus Ça c'est assez important Notamment pour bloquer Les portails des deux trois On connait Et on a un fonctionnement Similaire sur le chaffeur Avec le chaffeur full lancier Donc ça franchement C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Moi ce que je fais en général C'est que j'utilise Plutôt la variante De l'arachnée basique Pour quand on a besoin D'invoquer une petite entité Voilà surtout pour bloquer Un portail Ou ce genre de choses Et en revanche J'utilise plutôt Le chaffeur full lancier Parce qu'à cinq PA Ça peut être intéressant Quand on a un tour à vide On n'a pas d'adversaire Qu'on peut taper Notre focus Il est invulnérable Un truc comme ça Poser un chaffeur full lancier À 80% de chance C'est vraiment pas mal Parce qu'un chaffeur full lancier Dans un combat Franchement ça fait une différence Donc voilà Ces deux sorts Qu'ont des faussements similaires Avec des RNG Pondérés différemment Je les trouve Plutôt intéressants Et le chaffeur full Par contre est resté À quatre PA de base Voilà Ensuite on a La cavote savoueuse Et la variante La chat nue Alors il y en a Une qui soigne Et une qui met Des points de bouclier Donc celle qui soigne C'est en gros Celle qu'on avait avant Il n'y a aucune modification Je crois C'est 6 PO Avec du soin Alors je crois que La différence C'est que maintenant Quand on tue la cavote Le glyph il disparaît C'est plus comme avant Où il restait 6 tours Ou un truc dans le genre Donc c'est une petite différence Ça peut être important quand même C'était notamment utile En PVM parfois Je pense à la zone vortex Où il y a besoin De se soigner Pour enlever Certains effets de mob Et c'était intéressant De poser une cavote De la tuer On se mettait sur le glyph Maintenant il va falloir Que la cavote reste en vie Bon voilà C'est du petit détail Donc pas de grand chose De nouveau sur cette cavote Et la variante La variante Qui est à 4 PO Déjà c'est la première Grosse différence Mais sans ligne de vue Et ce qu'elle fait C'est qu'au lieu de soigner Elle met du point de bouclier Et elle se met aussi Du point de bouclier A elle à chaque tour Donc en gros L'idée c'est de pouvoir La taper sans la tuer trop vite Parce que il y a Comme pour tous les effets Déclenchés de ce genre Si vous tuez la cavote Vous prenez pas de bouclier Bon franchement c'est pas mal Au début j'avais l'impression Qu'elle était vraiment Beaucoup plus forte Et en fait je me rends compte Que le fait qu'elle soit à 4 PO C'est quand même assez gênant Je pense à du Xelor Pour faire de la TP Je pense à un Sacri Vier Pour faire un cavote ravage Un Feika pour une cavote renfort Ça m'est arrivé en match En tournoi Je voulais faire une cavote renfort J'avais la variante Chez à nu Il y avait 4 PO J'étais en mode Bon bah en fait Ça m'avance pas tellement Donc en fait les deux sont intéressants Encore une fois C'est plutôt des bonnes variantes Et le fait que ce soit Sans ligne de vue Ça peut quand même être intéressant Encore une fois Là sur du Xelor Donc du coup Il y a moins de portée Pour une téléportation Mais sans ligne de vue Ça peut être vraiment intéressant Donc voilà Encore une fois Là c'est plutôt bien réussi C'est plutôt cool C'est pas broken Mais c'est intéressant quand même C'est parfait Ensuite on a donc Le foudrement de Grunob Et la variante La leçon de Grunob Bon le foudrement de Grunob Ça augmente les soins reçus Mais c'est que pendant un tour Franchement je trouve que Le fait que ce soit que pendant un tour C'est un peu Ça rend le sort difficile À exploiter vraiment correctement Donc ça coûte 3 PA Au lieu de 4 comme avant Ça met des dégâts Voilà Sinon c'est un peu comme Le foudrement qu'on avait initialement Et donc plus 25% de soins reçus Mais ça m'est encore jamais arrivé De m'en servir pour augmenter les soins Donc Bon pourquoi pas Après ça reste On peut considérer que le sort Il a même pas besoin du bonus de soins Pour être intéressant Des dégâts feu en zone C'est toujours cool Et la variante Donc la leçon de Grunob Qui elle fait moins 25% de soins reçus Et qui se propage Tel une fulminante 5 fois maximum Et ça c'est Bon ça peut être intéressant Pour des persos feu Qui sont pas forcément Excess très offensifs Ou qui ont pas forcément Des variantes adaptées Sachant que feu Ça peut être C'est souvent une voie élémentaire Que utiliser sur des persos soutien Qui vont avoir un marteau possédé Ou ce genre de choses D'avoir une capacité de clear Comme ça Contre des classes invocatrices Où il y a beaucoup d'entités Ça peut être intéressant Moi ça m'est déjà arrivé De m'en servir en tournoi Et encore une fois Sinon Bah pas grand chose de plus à dire Les effets des soins C'est vraiment anecdotique Mais ça fait des petits Sors feu Qui sont utiles La maîtrise d'armes Bon ça change pas La variante maladresse d'armes Qui fait que Quand on reçoit des dégâts d'armes On fait moins 10% de dommages d'armes À l'attaquant Cumulable 3 fois Pendant 2 tours Bon bah ça Ça peut être sympa Éventuellement Pour enlever du DPS À un adversaire Je m'en suis Enfin je m'en suis déjà Beaucoup servi en combat Mais ça m'a jamais Vraiment été utile Pour l'instant C'est souvent en fait Quand on a un bouclier Qui nous fait un malus De dommages d'armes Par exemple Un cadran de feu Un bouclier d'Ilyselle Une écorce de brousse Un truc dans le style Que du coup Bah on joue pas avec la maîtrise d'armes Parce qu'on va pas taper avec son arme Bah ça fait un sort à 2 PA Encore une fois Pour des tours à vide Où on a rien à faire On met la maladresse Au lieu de passer son tour C'est toujours ça de pris Mais c'est pas extrêmement impactant En tout cas J'ai jamais été confronté A des cas de figure Où ça a vraiment servi A quelque chose pour l'instant On verra plus tard Alors ensuite On a le fameux Flamèche-Flamiche Alors Flamiche Qui est quasiment comme avant Sauf que c'est Dans le meilleur élément d'attaque Donc c'est des dégâts adaptatifs Et c'est une fois par cible Deux fois par tour Donc c'est un up en fait De la voie élémentaire Parce qu'on peut taper Dans n'importe quel élément Mais c'est un nerf Des conditions de lancer Parce que voilà C'est une fois par cible Deux fois par tour Et la variante Qui est exactement identique Mais dans le pire élément Deux fois par cible Quatre fois par tour Je trouve ça un peu surprenant Que ce soit le même nombre de PA Et la même portée Pour les deux Mais bon Pourquoi pas franchement Je dirais que la Flamiche C'est quand même Beaucoup plus utile en PVP On a envie en général Quand on a besoin De mettre une Flamiche C'est rarement plus D'une fois dans le tour C'est pour casser un anivoire C'est pour compléter Son nombre de PA Par rapport à ses sorts Donc je pense que la Flamiche C'est quand même bien mieux en PVP Et la Flamèche Peut être meilleure en PVM Pour des effets déclenchés Avec des mécaniques Dans tous les sens Pourquoi pas En tout cas Au début j'étais un peu décontenancé De voir les coups en PA Et les portées identiques Mais avec un peu de recul Je me rends compte Que ça marche bien en fait Ça pose pas spécialement de problème Alors ensuite on arrive A des sorts qui sont Un peu plus impactants je trouve Parce qu'ils sont en portée modifiable Et je trouve que ça change Quand même beaucoup de choses On a donc cette Cannibule Cannibule Alors hop On va mettre les sorts de base plutôt On est donc à 2 à 8 modifiables Qui fait des petits dommages haut Pour 3 PA Et moins 30 dommages critiques Bon ça franchement C'est pas mal C'est pas mal Parce que ça donne un outil En fait défensif Pour enlever des dégâts A un adversaire Qui pourrait mettre un gros tour de Rox On est beaucoup dans la communauté PVP A se plaindre du fait Que le jeu est trop explosif Il y a beaucoup trop de dégâts Et il y a tout le temps Des options offensives Qui sont rajoutées Après les mises à jour Et compagnie Et là d'avoir un sort Qui permet d'enlever du 2 crit En plus d'attaper au modifiable Donc de pouvoir te lancer de loin Ça sert aussi éventuellement A des locs Des ocres Ou des vulbis Je trouve ça très très bien Voilà Comme petit sort Que tu gardes en rab Et si tu vois qu'en face Ça prépare un jeu Pour te faire un gros tour de burst Et bah tac Tu mets ça sur le carry Si t'arrives à le choper Et ça peut lui enlever Beaucoup de dégâts La variante ébullition Qui booste 10% de crit Pour 2 tours Ah c'est 2 tours Il me semblait que c'était 1 tour Ils ont dû le ré-up Sans que je fasse attention Je suis quasi sûr Que la dernière fois Que j'ai vu ça C'était 1 tour Donc là 10% de crit Alors si c'est pour 2 tours Ça change quand même Pas mal la donne J'allais dire A 1 tour c'est ok C'est un sort Un peu random Pourquoi pas Là à 2 tours C'est quand même Beaucoup plus fort Vous voyez je le découvre Pendant que je tourne la vidéo A 2 tours c'est beaucoup plus fort Parce que ça permet Encore une fois De préparer un tour de burst Et ça peut être utilisé Comme un sort de boost Du coup Avant de venir taper Et je le trouve peut-être Même un peu trop fort en l'état Mais pourquoi pas Bon après c'est 4 PA Mais franchement Ce serait un sort de classe Ce serait un bon sort de classe Donc celui-là Il est peut-être un peu fort à mon goût Pour de la voix De la voix haut Ou de la voix critique De crit en général A surveiller l'ébillition Mais je me pose la question Je me pose la question Est-ce que ce serait pas Un peu trop fort L'idée encore une fois C'est que je pense Qu'il ne faut pas donner d'outils Pour encourager les gameplays Je te mets un one shot Tour 2 ou tour 3 Avec un aperto full boost Je temporise un ennui Qui fait une retarde anticipée Un truc dans le style Et là j'ai peur Que ça donne un sort de boost En fait de 10% de crit A toutes les classes Et que Est-ce qu'il y a vraiment Besoin de ça dans le jeu On peut se poser la question Le 1 tour il était ok Parce que du coup Ça ne servait que Pendant le tour en cours Et ça coûtait 4 PA C'est quand même assez coûteux Donc quand c'était 10% critique Pendant un tour Je trouvais ça ok Et là à 2 tours Je me pose la question Est-ce que c'est pas trop fort Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà Alors ensuite On a le Mantis Crow Mantis Crow Sort Qui tape terre En croix A 4 PO Et qui augmente la fuite Pour chaque entité touchée Donc ça c'est pas mal C'est pas mal Parce que ça fait que N'importe quelle classe Elle peut avoir un petit outil Pour se rajouter de la fuite Notamment si on est taclé Dans un glit gravitationnel De Fekka par exemple Et qu'on a même pas la fuite De se détacler d'une case Et qu'on est condamné A rester dessus Et autre Bah là ça fait plaisir D'avoir un petit outil Pour se détacler Pareil celui-là Quand il était sorti C'était 2 fois par tour Donc je trouvais ça Beaucoup trop fort Notamment pour du mode Terre de crit et compagnie Mais dans l'état actuel Avec les conditions de lancer Je trouve ça très très bien Ça faisait un petit outil Sans que ce soit trop fort Et la variante Darmoclès Qui fait gagner du tacle Et qui tape en carré De une case autour de soi Bon ça me paraît Assez anecdotique Sachant que En général Les classes Qui vont avoir envie De jouer ça Ont déjà des outils Ont déjà des sorts Qui permettent de faire L'équivalent Je pense par exemple Au panda Qui va avoir des sortaires En zone Je pense au sac rieur Qui a le bain de sang Qui a exactement Les mêmes zones Et le bonus de tacle Juste pendant un tour En général Quand on voit du tacle C'est pendant tout le combat C'est pas spécialement Sur un tour précis Donc celui-là Me paraît assez anecdotique Bon voilà Ça fait un petit sort en plus Pourquoi pas Mais le Mantis Croc Me paraît plus utile Ensuite On a le Marteau de Moon Marteau de Moon Qui passe à 3 PA Qui vole 2 PO Pendant 2 tours Ça c'est pas mal C'est toujours utile Et le Marteau de Darkly Moon Alors celui-là Je le trouve vraiment Très 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 intéressant Déjà Il est lançable A 1 PO Et à 5 PO modifiables Ce qui veut dire Qu'il peut être lancé au cac Et c'est du vol de PO Et le fait que ce soit A PO modifiable Ça en fait un outil Très puissant Pour du gameplay à distance Je pense notamment Là du farm Avec des cras évidemment Avec le vol de PO C'est toujours utile De pouvoir se booster En PO pendant 2 tours Comme ça Pour pouvoir choper Juste l'ennemi Où il nous manque une case Il nous manque un PM Pour le choper Et sinon Ça fait un petit sort de dégâts Un petit boost Avec les valeurs qu'il a En l'état C'est pas broken C'est ok C'est sympa Franchement pourquoi pas Ensuite on a le Boomerang Perfide Boomerang Perfide Alors celui-là Il est peut-être Un peu plus discutable A 3 PA Vraiment Là il y a plusieurs sorts Qui étaient avant Très situationnels Par leur gros coup en PA Avant le Marteau de Moon C'était 6 PA Bon tu le sortais Quand t'avais vraiment Que ça à faire Les seuls cas où je m'en suis servi C'est quand j'ai été transformé Avec un Noginac Avec mon focus Il était barricade quoi Ok tu mets le Marteau de Moon C'est bien Mais là à 3 PA Ça devient quand même Beaucoup plus intéressant De les rentrer dans des tours Et là le Boomerang Perfide Donc pareil 3 PA Là c'est des grosses valeurs Je trouve On a 26 à 29 De vol de Karak 31 à 35 en crit On vole 160 Non c'est pas du vol C'est du boost C'est du boost de Karak Mais sur des persos multi Que ce soit en mode Aurore propre C'est un mode qui est très joué En PVP Ou du multi de crit C'est un peu plus rare Mais c'est plutôt du coup En PVM Ça en fait un sort très puissant Je trouve Pour 3 PA 4 à 8 de portée Lanceable tous les 4 tours Avec un boost de 2 tours Voilà En soi c'est pas broken Mais ça en fait un sort vraiment fort Et je suis surpris De ne pas en avoir vu plus Être joué sur des Par exemple je pense à du Steamer Horror Pourpre Spontanément Un Steamer Horror Pourpre Qui te fait en général Son tour basique C'est Embuscade Coup d'Arconte Bah là il peut te caler Un bon moment vers Perfide en plus Et ça lui boostera forcément Une des caractes Dans lesquelles il tape Donc c'est très fort C'est très fort Mais ça pose pas spécialement De problèmes non plus Et la variante Très intéressante également Boomerang de Diamantine Qui occasionne des dégâts Donc c'est pareil C'est dans un des 4 éléments Au hasard Et qui est à dire d'une case Mais lançable à 2 SIPO En ligne uniquement Du coup ça va En fait Pour quasiment tous les sorts Il y avait des choses Qui étaient aberrantes Dans la façon dont ça a été présenté Quand la bêta est sortie Sur la façon initiale Dont ça a été designé Quand ils en ont parlé publiquement Qui étaient complètement aberrants A cause des valeurs Des valeurs de dégâts Des conditions de lancer C'est à dire le coût en PA Les délais de relance Et compagnie Et en fait là Quasiment tous les sorts Maintenant Ils sont ok Cas particulier pour la provocation Qui était vraiment n'importe quoi avant Mais là c'est très différent Là maintenant c'est ok Parce qu'à chaque fois Il y a des gros intervalles de relance C'est pas genre un sort Que tu vas spammer tout le temps Ce qui te poserait problème Voilà donc la flamiche C'est un par tour par ennemi Cannibule et éblition Les deux sont intéressants Mais vous voyez Cannibule c'est une fois tous les trois tours Éblition une fois tous les trois tours Mantis Crow Une fois tous les trois tours En fait c'est beaucoup Une fois tous les trois tours Ils sont quasiment tous comme ça Le dernier boomerang C'est une fois tous les quatre tours Ça en fait que ça reste Des petits outils situationnels Mais qui n'ont pas en fait Ce risque de suppléanter Complètement le reste du gameplay Et de devenir des sorts Que tu spammer systématiquement Sans te poser de questions Et c'était ça qui m'avait fait Un petit peu peur Dans les premières versions Qu'ils nous avaient proposé Voilà il y en avait Qui étaient lançables Plusieurs fois par tour Le Mantis Crow C'était n'importe quoi Et donc là en fait dans l'état En l'état je trouve Que c'est extrêmement réussi Globalement tout est sympa Tout apporte un peu quelque chose Rien n'est trop fort Pareil à beau moment De diamantine J'avais peur que ce soit trop fort Qu'il y ait de l'attirance Comme ça sur toutes les classes Mais là c'est à 6p au max Donc à 6p au max Franchement c'est ok C'est ok Et du coup La seule interrogation Que je garderai C'est sur l'éblition Avec le boost de critique Qui dure deux tours C'est le seul De tous les sorts communs Où je me dis Il y a peut-être un souci avec ça Il faudra qu'on en reparle Voilà Donc globalement Comme beaucoup de personnes J'avais été très très perturbé Par les annonces de ces sorts Et je suis finalement Content de la façon Dont ça a été Dont ça a évolué Et l'état dans lequel C'est finalement sorti Et c'est finalement Ce qui va s'implanter Sur le long terme Sur le jeu Je trouve que c'est Très réussi On passe aux modifications Sur les classes Alors on va juste S'attarder sur quelques petites Modifs qui sont Particulièrement intéressantes On commence avec l'Ekaflip Et le sort tromperie Le sort dispose désormais De 4 icônes D'états différents Selon l'élément actuel du sort Ces états ne sont visibles Que par le lanceur Ça ça fait un bien fou C'était insupportable Avant de jouer tromperie Sur Ekaflip en PVP Il fallait sans cesse Check la prévision du sort Pour savoir dans quel élément On allait frapper A chaque coup critique Ça c'était vraiment nécessaire Qu'il le fasse Et ça fait du bien Que ce soit enfin sur le jeu On passe à l'Enutroph Avec le sort feu de mine Les effets du sort Et plus généralement Les effets de soins sur attaque Peuvent désormais déclencher Des effets sur soins reçus Alors je vous avouerai Que ça ça me fait rire Parce que j'ai vraiment l'impression Qu'on en parle tout le temps Du feu de mine Du coup de grisou Des trucs de l'Enutroph Alors que personne ne le joue en fait Donc j'attends avec impatience Le jour où je vais être en PVP Et en tournoi Contre un Enutroph feu Qui utilise ce genre de sort Et effet déclenché sur soins reçus Moi j'en ai jamais vu Sur Luper Mage Le cul max des effets Du piège élémentaire Passe à 1 Alors j'ai du mal à voir Dans quel cas de figure Ça peut vraiment changer quelque chose Peut-être on peut pas se faire Double debuff Du coup avec du piège élémentaire Ou se prendre de la double vulné Ce genre de choses Je connais pas extrêmement bien Le Peur Mage Donc si quelqu'un Sait de ce qu'il en est Et veut développer ça Dans les commentaires Vous êtes les bienvenus Sur Loginac On a une modification Très intéressante Sur le lance roquette J'en ai pas beaucoup entendu parler Mais c'est très impactant Sur les combats Bon il y a des petites modifications Des valeurs des dégâts Mais ça c'est pas très important Mais surtout Les dommages sur rapprochement Du roquet vers la proie Se déclenche désormais Toujours après que les dommages De l'invocateur aient été occasionnés Alors pour ceux qui connaissent pas bien Loginac vous savez Vous pouvez mettre l'étape 3 Sur une cible Vous pouvez invoquer un roquet Donc c'est un petit chien Et quand vous tapez Avec vos sortes de classes Sur la cible qui est dans l'étape 3 Le roquet se rapproche d'elle Et la tape aussi Et avant Avant cette mise à jour Donc il y avait des cas Un peu bizarres Où parfois le roquet tapait Avant Loginac Et parfois c'était Loginac Qui tapait en premier Et ensuite l'invocation Et du coup c'était un peu compliqué Pour calculer les ivoires On veut évidemment que ce soit Le roquet, le chien Qui casse l'ivoire Pour que le maximum de dommages Soit mis par Loginac Et avant il y avait vraiment C'était compliqué de savoir Dans quel ordre ça allait se faire Dans le même placement Selon les sorts C'était parfois le roquet Qui tapait en premier Parfois Loginac Et c'était un petit peu incohérent C'était un peu bizarre Et donc là apparemment Voilà ce sera toujours Loginac en premier Et ensuite le roquet Donc ça va être beaucoup plus simple De calculer l'optimisation des dégâts Par rapport aux ivoires Et moi qui joue souvent Loginac Je suis ravi de cette modification On a également Lumérus Qui n'occasionne plus de dommages Aux alliés Et ça ça fait plaisir Lumérus c'est un sort Qui faisait une téléportation Symmétrique A un PO Donc je me servais souvent Avec mon Loginac Pour traverser un allié Et gagner de la mobilité Et avant ça tapait les alliés Maintenant ça ne les tape plus Donc c'est toujours Bon à prendre Modification également Sur le sort vertèbre C'est le sort qui met Un poison haut sur une cible Il n'y a plus de coup critique Mais les dommages de base En fait deviennent les dommages Qu'il y avait avant en coup critique Et le roquet Ça avance désormais A chaque tour Où la cible subit le poison Alors je serais curieux De voir comment ça se passe En combat Et comment on peut Anticiper un petit peu Voilà du coup Les déplacements de la vocation Avec le poison subi Ça peut être assez intéressant On passe au sadida Avec une modification Qui me fait vraiment plaisir Puissance sylvestre Et influence végétale L'arbre issu de la mort En fin de tour d'un Groot Ou d'un Tréant Devient feuillu Au prochain tour du lanceur Dans tous les cas Ça ça fait vraiment du bien Alors pour ceux Qui ne voient pas trop Ce à quoi ça fait référence En gros avec le sadida Selon l'ordre Dans lequel vous lancez vos sorts Avec le Tréant Ou le Groot Vous savez c'est le gros arbre Qui se déplace là Et qui dure juste un tour Selon l'ordre dans lequel Vous le lancez Par rapport à d'autres sorts Notamment des invocations Poupées Moi je pense à la gonflable C'était le cas de figures classiques Vous aviez l'arbre Qui résultait de la mort De ce Groot Ou de ce Tréant Qui a été feuillu ou non A votre prochain tour de jeu Selon l'ordre des sorts C'est à dire que Si vous faisiez Typiquement le T1 classique De sadida C'était infect Tu fais ton Groot Tu fais ta gonflable Et bien si vous mettiez Groot Puis gonflable A votre tour d'après L'arbre qui résulte De la mort du Groot N'était pas feuillu En revanche Si vous faisiez gonflable Puis Groot Vous aviez l'arbre feuillu Au prochain tour de jeu Donc ça n'avait aucun sens Et je m'étais fait avoir J'avais joué sadida Je suis parmi une sadida J'avais lancé des sortes Dans mauvais ordre Je comprenais Je me disais Mais qu'est-ce que c'est Que cette interaction De beaucoup furieux Et là enfin C'est corrigé Quoi qu'on fasse On aura un arbre feuillu Autour d'après La mort du Groot Ou du Tréant Je vais mieux dormir Je vais mieux dormir Avec ça Parce que ça me rend des fous C'est le genre de truc Sur le jeu Tu te dis Mais what the fuck En fait Qu'est-ce qui se passe On passe au steamer Alors il y a une modification Qui affecte Toutes les tourelles Du steamer C'est que les tourelles Ne peuvent plus faire De coups critiques Sur le sort spécial Déclenché par le steamer Vous savez C'est le sort Excavation de la foreuse Par exemple Qui met de l'érosion Celui qui débuff De la harponeuse Et compagnie Voilà C'est juste une petite modification Ce sort spécial Des tourelles Ne peut plus faire De coups critiques Et c'est quand même Assez important Pour les steamers Dommages critiques Vous savez Les steamers Embuscade Dommages critiques Qui mettaient des dégâts de fou A l'embuscade en crit Et bien voilà Il y aura une ligne De dégâts Donc la ligne de la foreuse Ou de la harponeuse Dans ce cas de figure Qui ne fera plus Des dommages critiques Et donc ça enlève Un peu de rocks Au steamer Mais pour des steamers Qui ne jouent pas en 2 crit C'est très très peu impactant Mais voilà C'est un petit nerf Du steamer full dégâts Comme on a pu le voir A une époque On passe à la classe Qui a été évidemment La plus impactée Par cette mise à jour Le nouveau Pandawa Alors il y a eu Beaucoup de choses Qui ont été modifiées Mais la principale modification Qu'il peut retenir C'est l'interaction Entre l'état porté Et les alliés Globalement Si vous portez un allié Et que vous passez votre tour En le portant Vous lui appliquez Un état sérénité Pendant 2 tours Et s'il a 1 état sérénité Notre allié Il a moins 50% De dommages finaux occasionnés Et s'il a 2 états De sérénité Il est pacifiste Et en plus de ça S'il est porté Dans tous les cas Il est pacifiste Voilà donc en gros Ce que ça veut dire tout ça C'est que Si vous portez un allié Une fois Tant qu'il est porté Il ne peut pas taper Et s'il descend Alors que vous avez passé Votre tour en le portant Il tape moitié moins fort Et si Vous l'avez porté 2 fois De cette façon Dans les 2 derniers tours Alors il devient pacifiste Voilà Donc C'est un énorme nerf De la strat Du panda qui porte Un allié qui fout le dégât Ça fait du bien C'était quelque chose de néfaste A la fois en PVP Et en PVM Il fallait vraiment nerfer ça Moi cet état pacifiste Sur les portés Je l'ai réclamé depuis très longtemps En revanche L'état pacifiste Qui subsiste Une fois qu'on est descendu Donc pacifiste Ou moins 50% de dégâts Selon qu'on ne soit resté 1 tour ou 2 tours Sur le panda Peut sembler un peu violent Alors je comprends Qu'ils aient besoin de faire ça Pour gérer le côté En PVM notamment On peut juste avoir Le roxer Qui joue juste avant le panda On tue le mob Qui joue entre le roxer Et le panda Et en fait On peut quasiment garder Le gameplay qu'on avait avant C'est à dire le panda Qui rend invulnérable Un allié pendant quasiment Toute la durée d'un tour Donc je comprends Que ce soit nécessaire Ça rend peut-être du coup La mécanique Encore plus compliquée A exploiter Mais est-ce qu'en fait On a vraiment besoin De finir son tour En portant un allié Avec un panda C'est la question Moi je suis d'avis Que c'est effectivement Un gros gros coup Au gameplay pandawa Mais que c'était Complètement nécessaire En fait c'est l'état Dans lequel il était Avant qu'il était une aberration Il n'aurait jamais fallu Pouvoir taper En étant porté par un panda Voilà Et à côté de ça La classe elle a plein D'outils intéressants Et en fait ça en reste Un excellent tank placeur C'est juste que le gameplay Zéro de cuit En fait autant en PVP Qu'en PVM Il est fini Et ça ça régale Voilà Donc on va passer en revue Rapidement les sorts Sans trop s'attarder non plus Donc en termes d'utilitaires On a la picole Et la bombance Bombance a un peu modifié En gros la picole Rajoute des PM Bombance permet D'être un peu plus Économe en PA On a toujours le Karcham, Shamrak Deux variantes de portée jetée Une avec plus de PO L'autre sans ligne de vue On a toujours des sorts Utilitaires Type épouvante Consolation Alors les tonneaux Ont été un peu modifiés Maintenant les tonneaux N'ont plus de sorts Qui sont propres à eux-mêmes Qui lancent pendant Le retour de jeu C'est à dire On avait l'ébriété Enfin le tonneau En tout cas invoqué Par l'ébriété Qui boostait en zone Le tonneau invoqué Par l'ivresse Qui a tiré en ligne Désormais les tonneaux Sont vraiment inertes Il faut rien Si on les laisse sur la map Et en revanche Ils ont des interactions Avec le Pandawa Quand il les porte Et qu'il les jette L'ébriété Quand on le porte Il donne de la puissance Et l'ivresse Bah il soigne Voilà tout simplement Et après c'est des entités Qui remboursent un PA Quand on les porte Donc c'est un peu moins coûteux Que d'autres façons D'utiliser les interactions Avec les états portés Et voilà Bon c'est pas Je pense pas que ce soit Des éléments Qui vont être incontournables Dans le gameplay Mais c'est toujours ça de pris Pourquoi pas On a toujours la Staby Ça ça change pas La Varap Qui là Fait un peu penser A la 25ème heure Du Xelor En gros Qui augmente Le nombre de lancers Par tour De Karcham Shamrak Et qui rend l'allié Ciblé intaclable Voilà Donc pourquoi pas C'est une variante Intéressante à stabilisation Ça peut permettre De faire des gros Gros tours de placement Un tour Varap Pendant le cul Ça fait qu'on peut porter Deux fois Et jeter deux fois Une entité A la limite C'est pas inintéressant Ce serait intéressant De voir Surtout en PVP Dans quel contexte Ça peut faire des gros combos Pourquoi pas Ensuite on a la Vulnée Qui change un petit peu De façon de se comporter Elle est lançable Une fois par tour Cumulable deux fois Sur deux tours Donc en gros Pour maximiser les vulnées Il faudrait le lancer Une fois par tour Sur l'adversaire Qu'on veut focus Et c'est qu'au bout De deux tours Qu'on aura La double vulnée Et qui passe désormais Deux mois subis X 110% Alors qu'avant C'était 115 de base Et 117 en critique Là désormais Il n'y a plus de critique Donc on pourra mettre Au maximum Dégâts subis X 120% Et ça devient La variante de fermentation Alors ça c'est assez intéressant De noter Parce qu'avant Les pandas aimaient bien Jouer tant Qu'ils avaient accès A la fois à la vulnérabilité Et à la fermentation Qui donnent du bouclier Désormais Ce sera au choix Entre les deux Moi je trouve ça très bien Ça évite les gameplays Qui sont trop efficaces Dans ce qu'ils font Et il faut faire des choix Autant en PVM Qu'en PVP Ça me paraît pertinent On a le retour du lait de bambou Qui fait un full debuff Moins 4 tours Variante de prohibition Qui rend Insoignable Et invulnérable En mêlée Ça peut être intéressant Notamment en PVP Qu'on fait du sadida En PVM Dans plein de cas de figure Également Pour s'enlever Des altérations Des buffs Des compagnies Voilà Pourquoi pas C'est sympathique Et on a toujours Le Wasta Le Wasta Qui est un tout petit peu différent Mais qui globalement Se comporte à peu près De la même façon Le bambou Pour monter dessus Voilà En gros Ça c'est pour les utilitaires On va désormais Passer au sort de dégâts Alors il y a pas mal D'interactions désormais Avec l'état sous Et l'état sobre En gros Vous avez plein de sorts Qui vous font passer En état sous En les lançant Ce qui peut faire Un petit peu plus de skill On va dire Dans la façon d'optimiser Ses coups en PA Dans la façon de gérer son tour Et voilà C'est un peu moins Avant No Brain Bah Picole je suis ivre Picole je suis sobre Et puis j'ai accès A différents sorts Maintenant il y a Un peu plus d'interactions Sur les sorts Par rapport à ces deux états Bon globalement Comment dire On a Vraiment des éléments Des voies élémentaires Qui se distinguent Les unes des autres La voie feu Qui est à mon avis La plus forte On a ici Un gros sort de zone Le souffle enflammé A 4 PA Qui est même zone Qu'une flèche ralentissante Avec un malus de crit Avec des énormes lignes de dégâts Vous allez voir Les lignes de dégâts Sont énormes Là pour 4 PA On est à 46 à 50 en critique En zone Avec un malus de crit Sur les cibles Vraiment c'est extrêmement fort On a la paume explosive Qui se booste Soit en dégâts Soit en zone d'effet Selon qu'on soit sauve Ou ivre On a le vertige Bon ça c'est une interaction Avec le lancé Avec l'entité portée L'absinthe Petit sort à 2 PA Lancé en ligne Sans ligne de vue Qui fait passer En état sous Donc assez intéressant Comme utilitaire La flèche explosive Selon qu'on est sobre Ou ivre On a plus ou moins de dégâts Mais plus ou moins de portée Et le point de vue Qui attire Voilà Donc la voie à feu Me paraît très intéressante Pour du PVP Un gameplay un peu placement En tant qu'il soutient Avec un cac de soin Je pense que ça peut être Pas mal utilisé La deuxième Et puis en PVM En full dégâts Très intéressant aussi Pour des zones Gros rocks On a le souffle enflammé En zone On a la flasque explosive En zone On a la paume explosive Qui devient des dégâts de zone Quand on les booste Avec l'état sobre Donc voilà Pas mal d'outils intéressants La deuxième voie Qui a retenu mon attention Pour du gameplay PVM C'est la voie R Avec notamment Le schnapps Qui n'a pas spécialement De conditions de lancée particulières Mais c'est une croix AP ou modifiable Pour 3 PA Qu'on peut faire 2 fois par tour Donc c'est extrêmement intéressant Pour du gameplay no brain On fait du clear de zone efficace J'adore moi Les sorts de zones Un peu modifiable Je trouve ça extrêmement fort En PVM L'engourdissement Qui est également Une belle zone Des beaux dégâts Mais là c'est Pas de PO modifiable Mais toujours intéressant quand même La liqueur du vol de vie Qui de la même façon Que l'absinthe Nous fait passer en état sous Quand on la lance Et comme l'absinthe Quand on est sobre C'est du dégâts brut Quand on est sous C'est du vol de vie Voilà C'est pas inintéressant On a la propulsion Ça c'est encore une fois Une interaction Avec l'entité portée A chaque fois sur ces petits sorts Avec les entités portées On a des ratios de dégâts Qui sont aberrants Là on est à 2 PA En crit on est à 40 à 44 Pour 2 PA C'est un truc de fou furieux Voilà Bon il y a plusieurs sorts Comme ça qui sont Qui sont très forts Vous allez voir aussi Sur les autres voies élémentaires Ensuite la nausée La nausée qui fait Des malus de répoux Ou qui recule le lanceur Selon qu'on est sobre Ou sous Le souffle alcoolisé Qui désormais Pousse De deux cases Mais sur quatre cases Donc c'est un peu comme Une flèche enflammée En plus fort Donc vraiment la voie R Vous voyez Qui vient bien complémenter La voie feu C'est deux voies Que je trouve très intéressantes Pour du dégâts En zone à distance Avec des outils très puissants Ensuite on a la voie terre Donc la gueule de bois Sort de dégâts La ribote Qui fait un malus de fuite Le brancard Qui fait du soin Selon les entités survolées Et compagnie L'éviction Qui téléporte Symétriquement Alors soit la cible Par rapport au panda Soit le panda Par rapport à la cible Selon qu'on soit sobre Ou ivre La pandataque C'est une pandataque Comme la flasque explosive Qui a plus ou moins de dégâts Et plus ou moins de portée Selon qu'on est sobre Ou sous Voilà donc la voie terre Bonne voie de bourrin Et puis évidemment La bistouille La bistouille Vol de vie en zone Ça vous connaissez Ça change pas trop Voilà c'est le vol de vie Quand on est sous Donc je pense qu'on pourra Toujours voir du gros gameplay Panda Crocobur Désormais on a aussi Comment ça s'appelle Le d'Arnoclès Le sortaire en zone Sort commun Donc je dirais La voie terre à mon avis Elle est plus axée Pour du full dégâts À court de portée Voir en mêlée Donc en PVP Plutôt pour du gameplay À la crocobur Bien bien offensif En PVM Pour du farm Voilà Avec des zones Qui nous entourent Et des mobs Qui nous entourent Et puis en vol de vie En zone et compagnie Avec des petits outils de placement Bon pourquoi pas C'est pas intéressant Moi c'est pas celle Qui m'attire le plus Mais je pense que ça peut être efficace Dans pas mal de cas de figure Et on termine avec la voie eau Alors on a la distillation Qui met un poison bizarre Sur plusieurs tours Et dont les dégâts augmentent L'éthilo Qui fait du vol de PO Alors ça par contre C'est très intéressant L'éthilo APO modifiable Du vol de PO Pour du gameplay à distance En full dégâts C'est excellent L'alcochou Qui est l'équivalent Vous voyez chaque sort A un peu son équivalent De l'absinthe Et de la liqueur Qui fait Qu'on passe En état sous Et ça devient du vol de vie Quand on est sous Petit sort APO modifiable à 2 PO Ça fait A 2 PA pardon Ça fait vraiment plaisir L'eau de vie Encore une fois Un sort Qui a un bon gros ratio De dégâts Interaction avec les entités portées La cascade Qui devient Alors la cascade On la fera en dernier La vague à l'âme Vague à l'âme Qui pousse Quand on est en Qui pousse de 1 case Quand on est sobre Et qui tape Plus fort Mais avec moins de PO Quand on est sous Bon pourquoi pas A noter que c'est plus APO modifiable Ça ça me fait un peu de la peine Moi j'aimais bien Avant la vague à l'âme PO modifiable Que tu pouvais balancer À l'autre bout de la map Là c'était une dinguerie Maintenant Bon ça va être un peu moins pratique Et la cascade Sort extrêmement fort Cascade Donc vous voyez C'est le sort Où on porte Et puis on jette L'entité portée Et ça nous rapproche d'elle Sauf que désormais C'est lançable Sans ligne de vue Ce qui veut dire Très très important Que On peut utiliser La variante Karcham Qui est celle à CPO Mais qui nécessite Une ligne de vue Mais pour autant Quand même lancer Des entités sans ligne de vue Grâce à la cascade Et ça c'est extrêmement puissant Autant en PVP Qu'en PVM Je pense que C'est un peu sous-coté Les gens n'ont pas réalisé À quel point ça pouvait être Fort en outil de placement Je pense notamment À certaines maps PVP Qui sont un petit peu split Par des éléments de décor Et avec la cascade On peut lancer Une entité derrière le mur Et le panda va se rapprocher Mais il va s'arrêter au mur Et ça en fait un outil Hyper hyper puissant Voilà Mais je dirais quand même Que globalement La voix haut Elle a des sorts un peu bizarres Elle a pas trop d'identité De gameplay On sait pas trop comment la jouer Bon voilà Des gars à distance Et autres mais Voilà En tout cas La voix feu Et la voix air Que je trouve très intéressante En agressif En PVM La voix feu très sympa En PVP aussi Je pense en soutien La voix terre Bien full bourrin La voix haut Un peu bizarre Mais des utilitaires sympas Donc la classe Franchement Elle a pas mal de potentiel Il y aura plus du gameplay débile Où on porte l'allié Où on passe tour Mais je pense que la classe Elle a du potentiel Qu'elle va nous révéler Et oh J'ai oublié le sort Evidemment le plus important Enfin les deux sorts Les plus importants Le pendant le cul Qui n'est plus lançable Au tour 1 Sinon ça reste le pendant le cul Un peu comme avant Ça je pense que c'était nécessaire Il y avait trop d'abus Enfin tour 1 pendant le cul Rattraperie Tu faisais plus la picole Tu faisais 4 fois le tour de la map Tour 1 Et tu mettais un placement Faux furieux C'était beaucoup Beaucoup trop fort Notamment en PVP Mais également en PVM Ça donnait des outils trop puissants Donc ça c'est bien Que ce soit plus lançable Dès le tour 1 Mais dès le tour 2 Et la main de Pandawa Donc le sort Qui a fait tant réagir les gens Alors on a Soit une grosse ligne de dommages En dommages adaptatifs Si on est en état sobre Soit 5 lignes de dommages Dans les 5 éléments Si on est en état ivre Avec des valeurs Assez impressionnantes Comme vous le voyez Donc on a 50 de dommages En non crit Ou 100 de dommages En crit Si on est en état sobre Donc c'est vraiment énorme Sachant que c'est en dégâts adaptatifs Donc on peut taper neutre C'est dans le meilleur élément de frappe Vraiment le J'ai hâte de voir Une grosse main de Pandawa 100 de dommages En crit En dommages neutres C'est vraiment Hyper 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 puissant Soit du coup 5 ou 10 dommages Dans chaque élément Soit l'on con crit Ou pas A chaque fois en crit Les dommages sont multipliés par 2 Si on est en état sous Et ça Ça peut être très intéressant Pour du multi de crit Comme vous le voyez Je suis en multi de crit Sur mon panda Et ça met des sacrées patates Et en plus de ça On a un moins 500 puissance Pendant un tour sur la cible Donc ça c'est un peu L'effet qui se coule Bon ça peut être assez impactant En PVP Sur un gros tour Où il y a besoin d'enlever du rox A un DPS par exemple Voilà Donc sort Sort qui pourrait vraiment Paraitre hyper hyper fort Quand on le voit comme ça Le truc C'est que 1 Ça coûte 5 PA Bon ça là à la limite ok Surtout c'est Tous les 5 tours Délés de relance de 5 tours Donc c'est quand même assez gros Ça fait que Sur un match Ça va être compliqué D'en placer plusieurs Qui vont avoir vraiment Beaucoup d'impact Et surtout C'est la variante De prendre dans le cul Et ça fait quand même mal De se préver de prendre dans le cul Quand on joue Panda En général on joue Panda Pour du placement Et sans le prendre dans le cul C'est un peu pénible Et on sent qu'il y a une volonté De développer le côté Damage dealer du Panda Voilà Pour l'instant J'en ai jamais vu Des grosses manes pandavois Sortir en tournoi Mais je suis curieux De voir ce que ça peut donner J'ai un peu du mal Avec ce genre de sort Qui ont des valeurs énormes Et qui sont juste Pas si broken que ça Parce que les conditions De lancer sont pénibles Et parce que ça la variante Dans notre sort hyper fort C'est un peu bizarre Comme design Voilà Je reste un peu sceptique C'est marrant En pvm on fait le kikolol On met des grosses claques Et en pvp Je suis pas forcément convaincu Que ce soit le meilleur truc à faire Mais encore une fois Ça peut se défendre Ça peut se défendre Et il faut voir ça Je pense que ça peut faire Des belles surprises Sur des mats full dégâts Pourquoi pas avec de nouvelles strates Panda Panda qui met des gros bursts Voilà En gros ce qu'on peut dire Sur le panda wa Donc globalement Je dirais que Je pense qu'il y a pas mal D'outils intéressants Ça devient une classe Qui demande un peu plus de réflexion Il y a moins les tours automatiques Comme avant On réfléchit pas Comme il y a plein d'interactions Entre les différents états Je pense que c'est une classe Qui désormais A plus de sens En Enfin j'allais dire En pvp qu'en pvm Mais en pvm C'est toujours utile Pour du tank placement Qui va être utilisé différemment Voilà Je pense qu'elle a pas lâché Tout son potentiel En tout cas C'était absolument nécessaire De la changer Vraiment le gameplay Stabic Archam Ça n'avait aucun sens Et ça fait du bien Ça fait du bien Pour le jeu Qui a enfin fait ça Un petit mot rapide Sur les expéditions Pour terminer cette vidéo Alors les expéditions Vous avez vu C'est cette nouvelle feature Qui est arrivée dans le jeu Qui permet de faire Différents contenus pvm Avec des idoles Spécifiques à l'événement Deux types d'idoles différentes Une La bravoure L'autre L'audace Je dois les avoir par là Qui font en fait Des altérations Des mécaniques de combat De différents boss L'audace étant Plutôt des mécaniques fun Et la bravoure Des mécaniques Qui rajoutent de la difficulté Et qui permettent Comme ça De débloquer Différentes récompenses Alors je vous montre Les boss concernés Hop Vous trouvez ça Dans la catégorie Expédition tout en bas Avec Voilà Différents donjons Worker Fossil Minotot Canigrula Groulum Etc Qui se débloquent A chaque fois Avec des dates A partir de lesquelles On peut les faire Et l'événement Dure à peu près 3 mois Cet événement Qui permet de choper Différentes récompenses Des cosmétiques Et compagnie Avec L'introduction D'une nouvelle Feature D'un nouveau type On va dire De monétisation Pour Ankama Qui est le Battle Pass C'est à dire Qu'en fait Sur cet événement Vous avez la première ligne Que vous avez Quoi que vous fassiez Si vous avez envie De faire le truc Tout est gratuit Tout est accessible Et vous progressez Sur les différents paliers De récompenses Selon le nombre De contenu Que vous avez réussi A faire Et vous voyez Ca vous donne Des cosmétiques Très très sympa Mercenaires Qui rappellent Un peu les Sarian Et compagnie Et puis Plein de petits Consommables Dans tous les sens Des trucs un peu Random Là Signes et terres Et d'ombre On sait pas trop pourquoi Des avresacs Franchement C'est quand même Très généreux Ils ont mis Plein de choses Et Donc tout ça C'est complètement gratuit C'est vraiment Du cadeau Qui nous font On a du gameplay En plus On a des récompenses Et autres Et la deuxième ligne En revanche Elle s'obtient Avec la médaille Du mercenaire Le pass Pass mercenaire Qui est en fait Un battle pass C'est à dire Que vous pouvez payer Pour débloquer L'accès à cette deuxième Ligne de récompenses Et vous avez Différents cosmétiques Vous voyez là Il y a une première panneau La panoplie du bard Des émotes Des appara Une deuxième Panoplie d'appara Du trappeur Une Oui non c'est tout La deuxième du trappeur Encore des émotes Un havre sac spécifique Un chien chien spécial Et en plus de tout ça Vous avez Des bages d'expédition Que vous pourriez ensuite Échanger un PNJ C'est celui-ci Pour avoir Encore une troisième Panoplie De cosmétiques D'appara Qui celle-là Est vraiment très très sympa Je trouve Il y a moyen de faire Des trucs très stylés Notamment le montidi Ici qui a l'air incroyable A noter que Si j'ai bien compris Avec cet événement Vous n'aurez pas assez De bages d'expédition Pour pouvoir acheter tout ça Il faudra attendre D'autres itérations De ce type d'événement Pour en avoir assez Pour acheter Notamment le montilier Parce que là On pourra en récupérer Jusqu'à 30 Voilà Alors ça a fait pas mal Réagir de gens Notamment en fait Evidemment le format Le format du battle pass Qui est payant Que vous retrouvez Dans la boutique Alors je vous retrouve ça Hop Voilà Catégorie expédition Et vous avez Soit juste La médaille du mercenaire Donc c'est le pass A 15 000 au green Ou à 15 euros Ou le pack Avec en plus 3 mois d'abonnement Et vous l'avez A 25 000 au green Ou 25 euros Et j'ai vu que ça a fait Ça a fait J'ai aidé pas mal de gens Et je me dis Il y a quand même Les gens rachent Qu'on fasse Les rageux rachent toujours Franchement je trouve Que l'événement Il est hyper 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 généreux En cosmétique Il y a beaucoup de choses Il y a vraiment Le nombre de trucs A choper là Est assez énorme Dont la moitié Qui est gratuit Qui est gratuitement accessible Et l'autre moitié Est en fait A 15 000 au green Donc déjà Ils sont gentils Parce qu'ils nous ont mis Le truc à acheter Un au green C'est pas comme S'ils avaient forcé L'achat en euros Donc quelqu'un Qui voudrait les avoir Qui est un peu Arsallé dans le jeu Bon tu te prends 15 000 au green Sur ton perso En kama Ça te fait une dizaine De millions C'est pas non plus La fin du monde Voilà Donc en vrai Moi je trouve que S'ils avaient mis ça S'ils avaient mis Ces deux panoplies D'apparats Plus les émotes Plus les havres sacs A 15 euros Dans la boutique Ce serait extrêmement généreux Par rapport à ce qu'ils font Habituellement sur les cosmétiques Donc de voir les gens Qui ont ragé pour ça Moi ça m'a un peu décontenancé Je me suis dit Mais en fait L'événement là Il est hyper généreux En plus on peut l'acheter En au green Si on a envie Et si on n'a pas envie De payer On a déjà plein de trucs gratuits Donc vraiment Bon voilà A noter que les gratuits Sont liés au personnage Ah non Liés au compte Ah ils me semblent Mais c'était au personnage Ok donc les trucs gratuits Sont liés au compte Et Les payants Sont Déliés au bout de 180 jours Donc en plus Vous pourrez les racheter derrière Si vous les voulez vraiment Et Ça peut même être vu Comme un investissement Si vous faites le pari Que l'ensemble de tout Ce que vous droppez Vaudra plus de 10 millions Et à mon avis Ce sera le cas Quand je vois la tête là Du montilier d'apparat Qui est quand même assez stylé A mon avis Si vous mettez 10 millions De kamas là dedans Pour acheter les au green Que vous attendez Pour pouvoir les revendre Vous faites du bénéf Donc franchement A mes yeux Et pourtant vous savez Que je suis souvent très critique Sur ce genre de choses Là dessus ils sont irréprochables Sur les modèles économiques Ça fait jaser des gens Parce qu'il y a le côté De plus c'est un jeu à abonnement Et en plus là il y a un battle pass Et ça fait la doublette quoi C'est abonnement plus on paye Pour avoir un truc Mais encore une fois Ici tout le gameplay Il est accessible gratuitement Et toutes ces récompenses C'est plein de cosmétiques Pour 15 euros Ou des au green Que vous pouvez Que vous pouvez donc acheter Avec vos kamas Et vous avez accès à tout ça Moi franchement Je trouve que c'est très sympa Alors ce serait En revanche Très problématique S'ils mettaient des éléments De gameplay Des éléments Qui rendent votre personnage Plus puissant Ou qui rendent votre jeu Plus fluide Plus agréable Type des trucs de téléportation Par exemple Un montillier Qui va plus vite Type bon bilet Ou je sais pas quoi Là ce serait abusé Mais comme c'est pas le cas Dites vous que Si tous ces cosmétiques On les avait pour 15 000 O green ou 15 euros Bah ce serait une offre Beaucoup beaucoup plus généreuse Que tout ce qu'on a Dans la boutique actuellement Et ça aurait fait rager personne Voilà Mon avis sur ces expéditions Je trouve que c'est sympa Et que tant que ça reste Sur du cosmétique Avec le modèle qu'ils proposent ici Et qu'ils vont pas dans la dérive De mettre autre chose Que du cosmétique Sur ce genre de choses Et bien c'est très bien Et je trouve que l'événement Est plutôt bien designé A part des récompenses Un peu trop random peut-être Voilà les signes de compagnons On s'en fout un peu Mais c'est franchement très sympa C'est une façon d'inciter les gens A aller taper les contenus PVM Ça redonne une occasion D'aller faire des donjons Que la plupart des gens Ne font plus du tout Une fois qu'ils ont fait Les succès dedans Et voilà Vraiment vous savez à quel point Moi je peux être pointilleux Sur plein de trucs Toujours avoir un avis critique Mais là les gens Qui se plaignent du modèle économique De cet événement A mes yeux Sont juste des rageux Et n'ont absolument pas compris Que c'est une bonne chose Pour le jeu Et qu'il n'y a absolument Rien à rapprocher là dessus Voilà C'est la fin de cette vidéo Sur la mise à jour 2.65 Avec un peu de recul J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à liker Partager, vous abonner, commenter J'essaie d'être dans vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre Mes aventures sur Twitch Et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir J'ai un Tipeee Vous avez tous les liens En description Je suis également intéressé De savoir si ça vous plaît Comme ça une vidéo Un petit peu à froid 10 jours après la sortie de la mage En ayant un petit peu pu tester Les différentes choses Et qui vient faire un complément De la vidéo Post Ankama Live A chaud avec mes prises de notes Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous voudriez Que je refasse ça Sur les prochaines mages Voilà N'hésitez pas à me dire C'est la première fois Que je fais ce format Et je serai très curieux De lire vos retours Prenez soin de vous Et à bientôt